Il est 9h30 ce dimanche matin, le calme règne dans le parc aquatique. Dans une heure, Atlantique Toboggan ouvrira ses portes, place au nettoyage et à l'analyse de l'eau des bassins. C'est avant l'ouverture, vérifier que le pH est bon, compris entre 6, 9 et 7, 7 et qu'on a bien du chlore désinfectant dans le bassin. C'est Florian qui va aussi gérer la vérification des installations, puis leur mise en route. L'eau peut commencer à s'animer. Vous voyez par exemple, ça ce que j'ai allumé, si je ne le contrôle pas visuellement derrière, que chaque petite attraction sorte de l'eau, c'est peut-être qu'il y a un problème dans le circuit de l'eau. C'est enfin l'arrivée des visiteurs, déjà nombreux, avec la chaleur attendue. Sur les 10 hectares, il y a forcément beaucoup d'arbres, donc les gens sont très friands de cet endroit, puisqu'à la fois les coins ensoleillés et les coins ombragés de par le paysage du parc. Plus il fait chaud, plus le parc aquatique a du succès. Moi je reste à l'ombre, mais les enfants sont dans l'eau avec le grand-père. En plus de la fraîcheur, on vient chercher avec ces toboggans ici des sensations. C'est assez amusant ce parc, et il a beaucoup de sensations, notamment avec ce toboggan-là. Atlantique-toboggan, c'est une affaire familiale avant tout. Il y a 35 ans, moi c'était mes beaux-parents, qui l'ont créé en 1990 à peu près, qui perdure. Nous sommes la deuxième génération, et la troisième doit arriver fin juillet, donc on croise les doigts. Située à Saint-Hilaire-de-Riez, Atlantique-toboggan est ouvert tous les jours, de 10h30 à 19h30 jusqu'à fin août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada